A l'heure où cet épisode sort, le télescope spatial James Webb est à quelques jours, tout au plus de sa première image de calibration, et j'insiste sur « de calibration » si celle-ci n'est pas déjà prise. A cette occasion, je vous propose de parler de sa première cible, des risques d'impact de météorites, de vie extraterrestre, et de répondre à vos questions sur le télescope. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cet épisode. Je crois que rien n'empêche d'en faire une seconde partie, si le style vous plaît. D'autre part, et avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve après le générique pour répondre à vos questions sur James Webb. Pour commencer cet épisode, je vous propose de parler de sa première cible. de la toute première cible de Webb, qui est enfin connue. Alors, une petite précision s'impose. Il ne s'agit pas ici d'une cible avec un quelconque intérêt scientifique. Cet objet ne sera utilisé que pour permettre d'aligner les miroirs du télescope, comme cette animation le montre. Dans ce contexte, laissez-moi vous présenter HD 844606. HD 844606 est une petite étoile d'environ 1,4 fois la masse du Soleil, pour environ 5 fois son rayon. Si vous désirez l'observer et la photographier, ça fait qu'avec une bonne paire de jumelles ou un petit télescope, et en dehors des grandes villes, l'observation est assez simple. Recherchez l'étoile qui forme la limite supérieure entre la tête et le corps de la grande ours. Ensuite, il vous suffit de vous décaler légèrement vers l'intérieur du corps, jusqu'à tomber sur deux petites étoiles. La présence d'un petit carré de 4 étoiles vers l'extérieur peut d'ailleurs vous aider à trouver ce duo. La moins brillante des deux, et qui est située un peu plus vers l'intérieur du corps, c'est HD 844606, à environ 250 années-lumière de nous. C'est elle que l'instrument NIRCAM, premier instrument de web mis en service, utilisera pour permettre de correctement aligner les 18 segments de miroir, par mouvement aussi fin qu'un dix millième de l'épaisseur d'un cheveu. Malheureusement, pour voir ces images de calibration, il faudra encore attendre un peu. Celles-ci ne seront publiées qu'une fois les réglages terminés. Il faudra donc probablement attendre encore quelques temps pour voir la toute première image, qui sera très moche cela dit en passant, de Webb. Pour voir les premières vraies images de Webb, les vraies photos bien belles, il faudra probablement attendre juin ou juillet, et le début de ces observations scientifiques. Néanmoins, pour plus de détails sur les premières cibles de Webb, je vous renvoie vers l'épisode dédié à ce sujet pour parler d'exoplanètes, de trous noirs et bien d'autres. On sait cependant qu'une fois ces près de quatre mois de calibration des miroirs créminés, Webb devrait ensuite viser le Grand Nuave de Mavelan. Dans cette région, il observera plusieurs étoiles pour calibrer ses instruments sur différentes longueurs d'onde, avant que les instruments ne soient utilisables pour des observations scientifiques. Sur ce, je vous propose d'attaquer avec les réponses à vos questions. Tout d'abord, j'ai constaté que les points de Lagrange étaient quelque chose d'assez particulier et ne vous inquiétez pas, il faut avouer que le sujet est assez compliqué. Néanmoins, Christophe de la chaîne Astro a sorti un excellent épisode sur le sujet, que je ne peux que vous inviter à aller voir pour mieux comprendre la trajectoire de Webb. Le lien sera en fiche dans la description et dans la playlist Webb qui sera aussi en description. Notez juste pour la suite de l'épisode que Webb orbite autour du point de Lagrange L2 et qu'il ne faut ainsi pas se le représenter comme un objet statique à cet endroit. Je vais néanmoins, encore une fois, vous rediriger vers l'excellente vidéo de Christophe pour plus approfondir cela. Sur ce, on va passer à une autre question, celle des impacts de météorites. Il faut en effet savoir que Webb sera lui aussi exposé à ce genre d'impact. Si les micrométéorites qui font de quelques millimètres à quelques microns tout au plus sont plus rares au point de Lagrange, et de façon générale lorsque l'on s'éloigne d'une planète, le risque n'est pas non plus nul. Il faut savoir que ces petits grains de poussière se baladent un peu partout et peuvent faire des dégâts. Souvent, lorsqu'ils heurent un objet, ils sont surtout très rapides par rapport à lui. En orbite basse terrestre, on estime que ces objets peuvent impacter l'ISS ou des satellites à une dizaine de kilomètres par seconde, chaque poussière étant évidemment sur une orbite différente. D'ailleurs, il en tombe presque 30 000 tonnes par an sur terre. Dès lors, on comprend qu'il est inévitable pour Webb de subir ce genre d'impact. Son pare-soleil, par exemple, devrait être l'un des plus exposés de par sa taille. Ainsi, il a été conçu pour continuer à remplir ses objectifs, même percés et même avec des déchirures. Pour rappel, ces cinq couches épaisses d'un cheveu et grandes de 22 par 10 mètres feront passer la température de 110 degrés sur la face exposée au soleil à moins 236 à l'ombre, température dont les instruments de Webb ont besoin pour fonctionner. D'ailleurs, les instruments de Webb, et l'espace qui les contient, est aussi conçu pour protéger de ses petits impacts. Enfin, le gros problème, c'est son miroir de 6,4 mètres. Là aussi, les impacts seront impossibles à éviter. Dans ce but, le miroir a également été conçu avec ce genre d'impact en tête. Webb devrait en effet pouvoir encaisser des impacts sans que ceux-ci ne rendent le télescope inutilisable. Ils dégraderont lentement la qualité des observations, mais ce sera un processus très lent, avec lequel Webb a une assez bonne marge de manœuvre, malgré une quantité d'impact annuel. Enfin, les composants sensibles, comme le câblage externe, etc., sont tout aussi protégés par des couches dédiées à cette tâche, qui permettront d'éviter qu'une micrométéorite mal placée ne vienne mettre fin prématurément à Webb. Pour la dernière question de cet épisode, je vous propose de parler de la vie extraterrestre, et plus précisément ce que l'on peut espérer avec Webb. Il faut en effet savoir que Webb sera capable de détecter des biosignatures. Et là, il est important de définir ce qu'est une biosignature. Pour ça, le cas de l'oxygène est un assez bon exemple. C'est assez idiot, car on n'y pense pas toujours. Mais s'il y a de l'oxygène sur Terre, c'est grâce à la vie. Sans son renouvellement constant, la Terre n'en aurait tout simplement pas ou pas beaucoup. Celui-ci est dégradé par la chaleur, les rayons ultraviolets et d'autres. Ainsi, utiliser la spectroscopie pour rechercher des éléments qui se dégradent naturellement rapidement et se trouvent en grande quantité quand la vie est présente peut être un bon outil. Mais il y a un problème. Si Webb observait une exoplanète avec autant d'oxygène que la Terre, ses spectroscopes ne pourraient tout simplement pas détecter la signature de l'oxygène. En revanche, Webb sera capable de reconnaître la signature de collision de molécules d'oxygène et ainsi indirectement le détecter. Cependant, et comme pour toutes les autres biosignatures qui sont des éléments chimiques produits par la vie sur Terre, il convient aussi de garder la tête froide. Une exoplanète pourrait en effet bien avoir des mécanismes qui l'aident à préserver son oxygène ou à en produire d'une façon ou d'une autre. Néanmoins, des cibles comme le système TRAPPIST-1 seraient plus qu'intéressantes à observer. Mais ça, c'est un autre sujet et comme je l'ai déjà traité, je vous renvoie plutôt vers l'épisode dédié dont le lien sera en fiche et description. Avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui, un petit flash info de dernière minute que je case un peu n'importe comment au montage. Les instruments NIRSPEC, NIRCAM, NIRIS et MIRI sont désormais tous activés. Une bonne nouvelle pour James Webb, dont les instruments sont désormais tous allumés. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. Avant de terminer, une petite annonce cependant. Je ne sais en effet pas encore combien de temps je vais continuer les épisodes du mercredi, mais ceux-ci vont probablement se terminer quand j'aurai fait le tour des différents points de James Webb. Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada